Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasoulillah Alors je vais répondre à quelques commentaires que j'ai vus, que certaines personnes m'ont laissé à propos des petites vidéos que j'ai faites, c'est-à-dire le prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam dans la Bible Comme quoi la nation qui est prophétisée dans ce verset Genèse chapitre 17 verset 20 est bien l'islam, contrairement à ce que les commentaires disent Genèse chapitre 17 verset 20 dit A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation Un commentaire qui dit Je cherche le rapport mais je ne l'ai pas trouvé car pour lui, comme d'autres, il ne voit ni cette nation dans l'islam et il pense qu'il aurait fallu qu'il y ait le nom carrément écrit du prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam pour montrer que Genèse chapitre 17 verset 20 parle de l'islam Donc Genèse chapitre 17 verset 20 La grande nation prophétisée dans ce verset serait plutôt uniquement pour eux les douze princes, les fils d'Ismaël dans ce verset En référence à Genèse chapitre 25 verset 13 En indiquant ironiquement Mohamed où es-tu ? Poulant dire que parmi ces douze noms, dans ce verset, son nom n'est pas mentionné Cet argument est nul car parmi toutes les prophéties qui seraient pour Jésus alayhi salam que nous annoncent les chrétiens dans l'Ancien Testament Le nom de Jésus alayhi salam n'est pas mentionné Pourrais-je dire aussi Jésus, où es-tu ? Au résultat, si par le fait que le nom du prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam ne soit pas mentionné pour annoncer l'islam dans cette prophétie Le fait que le nom du prophète Jésus alayhi salam n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament Cela n'annoncerait pas également sa prophétie Alors comme je disais, beaucoup de chrétiens affirment que la nation que parle Genèse chapitre 17 verset 20 serait attribuée aux douze princes qui sont les fils d'Ismaël, alayhi salam, réalisés dans l'Ancien Testament Faux ! Pour la simple raison que déjà le verset annonce une grande nation à venir par lui, Ismaël Et cette prophétie n'a pas été accomplie dans l'Ancien Testament Mais a été bien accomplie par le prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam Sinon pouvez-vous me dire quelle autre plus grande nation en dehors de l'Islam serait venue par Ismaël, alayhi salam ? Et dans la Bible, d'après mes connaissances, preuve du contraire, seulement quatre grandes nations y sont citées Nous avons la nation d'Israël, les Babyloniens, les Médo-Perses Et enfin, celle qui avait été annoncée pour Ismaël et qui s'est réalisée par l'Islam Alors voici les quatre grandes nations dans la Bible que je vous ai citées dans la partie 3 Nous avons la nation d'Israël, Genèse chapitre 42 verset 3 Et Dieu dit, je suis le Dieu, le Dieu de ton père Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation Nous l'avons dans Exode chapitre 32 verset 10 Puis nous avons comme grande nation les Babyloniens Dans Jérémie chapitre 6 verset 22 Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du pays du Septentrion Une grande nation se lève des extrémités de la terre Ils portent l'arc et le javelot Ils sont cruels sans miséricorde Leurs voient mugies comme la mer Ils sont montés sur des chevaux Prêts à combattre comme un seul homme Contre toi, fille de Sion Et la troisième, c'est les Médo-Perses qui détruisent les Babyloniens Dans Jérémie chapitre 50 Il faut voir tout le chapitre pour comprendre Surtout le verset 3 Il dit, car une nation monte contre elle Du Septentrion Elle réduira son pays en désert Il n'y aura plus d'habitants Hommes et bêtes fuit sans vont Le commentaire dans la Bible dit cela La nation venue du nord Ce sont les Médo-Perses La nouvelle grande puissance Cyrus le grand prendra la vie de Babylone Par surprise, elle l'obligera à capituler En 539 avant Jésus-Christ Puis il nous reste alors la nation Par Ismaël al-Isalem Qui par un ordre chronologique est l'islam A propos de cette nation De promesse de Dieu Dans Genèse chapitre 17 verset 20 Sinon, où serait cette grande nation citée dans la Bible ? Le commentaire de la Bible dit ceci Dieu n'oublie pas Ismaël Bien qu'il ne soit pas l'héritier d'Abraham Bon là je ne suis pas d'accord car preuve du contraire Ismaël al-Isalem a bien été justement l'héritier d'Iblahim al-Isalem Mais là où cela est intéressant C'est quand il est dit que Il sera aussi l'ancêtre d'une grande nation Quelles que soient les circonstances Dieu ne nous oublie pas C'est une bonne raison de continuer dans l'obéissance Et la confiance en lui Nous retrouvons aussi l'annonce de cette grande nation Venant d'Ismaël dans Genèse chapitre 21 verset 17 à 18 Alors les commentaires qui méritent d'être pris en considération Ce sont les commentaires de la Torah du Tanakh à propos de ce verset Voyons ce que dit la Torah le Tanakh à propos de la nation Qui est annoncée dans Genèse chapitre 17 verset 20 Celui de Rachid dit que En ce qui concerne les princes d'Ismaël dans la Torah Signifie également nuages à dessein Pour sous-entendre que la progéniture d'Ismaël jouira D'une période de descendance pour se dissiper finalement comme des nuages En ce qui concerne les princes d'Ismaël dans la Torah Ce qui fait partie de l'Ancien Testament pour les chrétiens Mais toutefois le commentaire de Rabbi Bihaïd dit Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël A mis 2333 ans à s'accomplir Avec l'essor de l'islam au 7ème siècle de l'ère courante Ce retard n'est pas dû à leur faute Durant cette longue période, les descendants d'Ismaël ont continué à nourrir un ardent espoir Jusqu'à que la promesse s'accomplisse finalement Et qu'ils dominent le monde Nous-mêmes, descendants d'Isaac, qui devons attribuer à nos fautes Le fait que les promesses qui nous ont été faites ne se réalisent pas Ne devons-nous pas, à fortiori, espérer la réalisation de la promesse de Dieu Et de ne pas désespérer Commentaire de Rabbi Bihaïd au nom de Rabbi Hananel Après analyse, vous voyez que la seule nation, grande nation qui vient d'Ismaël C'est bien l'islam Subhanakallahumabihamdik Enshadwan la ilaha 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 ent Astaghfiruka watubu ilayke